Le secteur Eureka, et particulièrement celui du centre de Bruxelles, est actuellement soumis à de nombreuses difficultés, dont de très importants chantiers, îles sacrées et le piétonnier pour les plus connus. Pleinement conscient de ce contexte difficile, la Fédération Eureka Bruxelles a organisé une conférence débat, ouverte à tous, sur l'avenir de la capitale européenne à l'hôtel de ville de Bruxelles. Il y a, dans ma volonté et dans mon échevinat, celle d'être le partenaire public de ce secteur économique, ô combien important pour Bruxelles et pour notre vivier tant économique que d'emploi. Et donc c'est de dire qu'il y a un partenaire public qui tend la main, qui veut travailler avec les commerçants, à un projet commercial, à une vision commerciale pour la ville de Bruxelles et pour ses commerces, en travaillant évidemment sur les questions de sécurité, de propreté, de mobilité des artères commerciales, mais également en simplifiant l'ensemble des démarches administratives qui font le quotidien malheureusement de trop d'indépendants et de propriétaires de commerce, qui sont souvent confrontés à l'ensemble de ces lourdeurs qui viennent pénaliser leur dynamique économique et le fait qu'ils ne puissent peut-être pas soit prendre du temps en famille, soit consacrer du temps à leur établissement. Moi en tout cas, je l'ai trouvé très intéressant et ça me rassure, donc aussi pour tout l'horeca, c'est que nous avons un échevant qui maîtrise vraiment les sujets. Donc tous les points que nous avons abordés sont maîtrisés, ce qui veut dire que pour le futur, on a vraiment quelqu'un qui peut nous accompagner dans les problèmes qu'on doit absolument résoudre, mobilité, sécurité, propreté, donc l'illumination des rues, tous les points qu'on a vraiment abordés. Et ça c'est très très rassurant. L'échevin des affaires économiques, de l'emploi, de la Smart City, de la simplification administrative, Fabien Minguin y a présenté sa vision et ses projets pour l'horeca, pour son échevinat, et s'est soumis durant plus d'une heure à un échange de questions-réponses avec les nombreux commerçants et établissements horeca présents. C'est prendre cette dimension-là, cette politique-là à bras-le-corps. Je reste persuadé que les chantiers créent des nuisances et peuvent créer une véritable perte d'activité commerciale. Ce que je veux, c'est faire en sorte que ces chantiers soient pensés bien en amont pour permettre le maintien de l'activité commerciale, soient accompagnés de manière à ce qu'ils ne créent pas une nuisance trop importante pour l'activité commerciale et permettent de continuer l'activité et le développement commercial. Et donc c'est tout ce travail-là, aujourd'hui, ce que nous travaillons prioritairement, c'est la détection des chantiers, faire en sorte que nous repérions les chantiers bien à temps, pouvoir mettre en place cette politique d'accompagnement, pouvoir travailler avec les commerçants sur cet accompagnement en chantier et faire du coup en sorte que ces chantiers se déroulent le mieux possible pour la vitalité économique des commerces. Comme je le dis, l'État, les pouvoirs publics sont souvent les premiers partenaires des horecas et donc il y a ce besoin de travailler ensemble, là aussi, sur cette question de la TVA. Ce sera évidemment un des enjeux des élections du 26 mai prochain, de voir quelle est la majorité qui se mettra en place et une majorité qui sera ou pas à même de travailler pour les horecas et pour les commerces comme partenaires plutôt qu'organismes sanctionnateurs. De mon côté, dans mes compétences, sans attendre le gouvernement fédéral, je veux travailler à tout ce qui permettra d'apporter parfois des allégements de liquidités ou des souffles de liquidités et de trésorerie dans les commerces, car c'est souvent ça la question derrière la TVA. Si j'ai un ralentissement de mon activité économique, je n'ai pas les liquidités et donc je ne sais pas payer ma TVA et dès lors je me paye des majorations et je suis doublement sanctionné. Et donc voilà, dans mes compétences, que ce soit par des exonérations de terrasse, que ce soit par un travail de collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises en difficulté de la Chambre de Commerce BSI, de voir comment est-ce qu'on peut ensemble apporter ces bols d'air de liquidités qui permettent aux horecas de parfois passer à travers une mauvaise passe, qu'elles soient liées à un chantier, mais parfois pas, un ralentissement de son rythme économique et de dégager les liquidités nécessaires qui permettent de ne plus avoir ces problèmes de paiement de TVA et ces majorations.